Yo tout le monde c'est Dark Boy et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une vidéo point D'ailleurs est-ce que vous avez remarqué ma coupe de cheveux inexistante depuis le début en fait Depuis le début de la chaîne Et aussi d'ailleurs est-ce que vous avez remarqué mon style vestimentaire avec cette magnifique batterie solaire juste ici Elle est pas belle, elle est pas belle, c'est une batterie solaire et puis là bon je l'ai pas branchée vu que je l'utilise pas en ce moment Mais sinon il y a même deux branchements et je suis en train de faire la pub d'une batterie solaire en pleine vidéo point Voilà on a deux branchements ici pour charger et c'est magnifique Mais bon vu qu'on était pas venu pour ça on va commencer avec la vraie vidéo Donc en première partie on a le récap donc c'est pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces temps-ci En seconde partie on a les améliorations prochaines de la qualité des vidéos donc des vidéos tout simplement aussi En troisième partie les vidéos qui vont arriver prochainement sur la chaîne Donc que je prépare actuellement sur le camp de vacances ou même que je préparerai après le camp de vacances Jusque normalement c'est avant la fin de l'année Genre la plus tard c'est début janvier 2020 La plus tard que je vais vous expliquer Voilà et puis je vous donne la quatrième partie qui est Les deux événements que j'attends le plus Et que j'attendais le plus Et qui vont enfin se réaliser Très prochainement en fait pour les deux Donc restez jusqu'à la fin je vais vous les expliquer Sachant qu'ils vont même se réaliser quasiment en même temps Donc ça c'est cool Et puis il y en a un qui va améliorer la qualité des vidéos Et l'autre qui va me permettre de faire beaucoup plus de trucs Donc voilà je vais pas plus vous spoiler Vu qu'en vrai les deux ils pourront me permettre de faire plein de choses en plus Donc on va commencer par la vidéo Déjà par le premier point qui est le récap Donc pourquoi j'ai fait si peu de vidéos ces deux derniers mois Il y a trois raisons à ça Donc en première raison Donc c'est le premier événement Donc c'est mi-juin Je l'avais annoncé juste avant C'était mon passage du bac Donc j'ai dû réduire déjà le rythme de vidéo De une par jour Je voulais essayer d'en faire une par jour J'ai pas réussi du coup je me suis dit Je vais réduire à 4 par semaine Donc un peu avant qu'il y ait le bac Donc à 4 par semaine Je l'ai réduit à 4 par semaine J'ai pas non plus réussi Parce qu'en fait J'ai augmenté la quantité de montage Sur ces 4 par semaine En pensant que j'aurais moins de travail Mais du coup je me suis donné plus de travail Que les vidéos une par jour Voilà La deuxième raison C'est que je suis parti en colonie Du 14 au 27 juillet Donc j'ai dû préparer des vidéos à l'avance J'ai pas réussi à en préparer beaucoup Je voulais en préparer initialement 4 par semaine Donc pendant les 2 semaines Les 2 semaines de la colonie Donc ça en aurait fait 8 Finalement j'en ai fait que 2 pour les 2 semaines Sachant qu'il y a eu un petit souci de montage C'était même pas une vidéo par semaine Mais une vidéo tous les 10 jours Parce que j'avais pas fini le montage De la vidéo donc Rocket League Qui est sortie récemment J'ai dû essayer de le faire En méthode du Blade En connectant mon téléphone A mon ordinateur à distance Donc en essayant de faire le montage comme ça Mais le lien s'est rompu Entre mon ordinateur et mon téléphone Avant que je puisse terminer le montage Et puis l'upload Donc j'ai réussi à upload juste la première vidéo Donc c'était la vidéo avec la course de bateau Et l'autre bah du coup j'ai upload Je suis revenu chez moi Et puis j'ai essayé de faire le montage Les miniatures et tout De finir le montage Parce qu'il me restait pas beaucoup Pour Rocket League Et j'ai fini Et puis je voulais upload un lundi Du coup donc le lundi Après mon retour le samedi quoi Donc 2 jours plus tard Et la 3ème raison Donc c'était une semaine Après le retour de la colonie Je suis reparti en vacances Donc pour 2 semaines J'y suis du 3 au 17 juillet Hop 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 Petite correction C'était pas en juillet Mais en août Aux mêmes dates Donc je suis reparti en vacances En France cette fois-ci En camp de vacances Donc c'est VVV Village Je vous mets en description Le site de VV Village Que vous comprenez ce que c'est Comme ça vous verrez ce que c'est En fait c'est un camping on va dire Avec des animations Du coup j'ai essayé de préparer des vidéos avant Mais le souci c'était C'était pas le manque de temps cette fois-ci C'était que ma connexion était vraiment nulle J'ai essayé de préparer une vidéo Sur une map Fortnite Qui devrait arriver du coup Bah après mon retour Donc après le 17 Sachant que je vais vous expliquer après Mais ça sera plutôt au début septembre Qu'elle arrivera quoi en fait Donc en gros j'ai eu un souci de connexion De base c'était pas la connexion J'ai une connexion pourrie Ça faut l'avouer Mais du coup en premier J'ai voulu faire déjà un record avec un ami Donc une vidéo de base Mais il était pas dispo Donc ok Ensuite j'ai voulu faire une vidéo Je me suis dit du coup Tiens je voulais faire du Fortnite Je voulais faire des maps Fortnite J'en ai pas fait alors que je voulais en faire une Il y a un mois par exemple Du coup je me suis dit Bon on va chercher des maps Fortnite Je suis sur goodnight.fr J'ai cherché des maps J'ai trouvé une map Find the button Hard Vraiment ultra difficile Je me suis dit On va la tenter C'est une nouvelle map Je l'ai tenté Et il se trouve que j'ai fait deux boutons Non en vrai Même pas En gros J'ai passé une heure A essayer de chercher le premier bouton Il y en avait dix au total Je l'ai pas trouvé au bout d'une heure Du coup je me suis dit Bon je vais trouver un indice Je vais chercher sur internet Je vais chercher la solution sur internet Sachant qu'au bout de 30 minutes J'avais fait un autre indice Au lieu de directement aller à la solution J'ai cherché un autre indice Je cherchais sur internet J'ai vu Ah tiens Il y a DocJazy Il a fait une vidéo Sur ce find the button Avec la team Crouton Donc ce que j'ai fait C'est que je suis allé voir la vidéo J'ai regardé avant Qu'il trouve le bouton Il avait donné des indices Sur à quoi il ressemblait Parce que je sais pas du tout A quoi ressemblait un bouton Dès qu'on le disait Qu'est-ce que ça allait mettre Donc c'était la touche Pour interagir et tout Donc Et bien A la fin Donc 30 minutes plus tard Donc au bout de Une heure de recherche Même avec cet indice J'ai pas réussi A trouver le bouton Donc je suis allé Regarder Où était le bouton J'ai trouvé Bon évidemment Parce que du coup J'avais la vidéo Où le mec avait réussi Donc Je suis passé au niveau 2 Et le niveau 2 Je me suis dit Bon cette fois-ci du coup J'ai tous les indices et tout Plus aucun indice Je me laisse Une heure Et là Je vais trouver le bouton Et devinez quoi Bah je l'ai pas trouvé Donc Je suis allé A nouveau sur la vidéo J'ai cherché L'endroit où était le bouton Je suis passé au niveau suivant Et le niveau suivant Avant de faire les une heure Je me suis dit En fait je vais jamais réussir A chaque fois Je vais trouver les boutons Sur la vidéo De DocJazy C'est pas possible Donc j'ai abandonné Cette map Je me suis dit Jamais je vais réussir A trouver au moins Juste un bouton Et la vidéo sera Pas ouf Si à chaque fois Je trouve les boutons Sur la vidéo du mec Ça sera pas intéressant Donc voilà Du coup J'ai zappé ce record Donc j'ai essayé Le lendemain A faire une nouvelle vidéo Donc toujours une map Fortnite J'ai essayé une map Escape Game Mais il se trouve Que ma connexion Est merdée On le savait tous Mais du coup Bah A chaque fois J'avais l'icône Comme quoi J'ai pas beaucoup De connexion Sur Fortnite Pour ceux qui ne savent pas A quoi il ressemble Je le mets là Et puis Vous verrez Pour une fois A quoi ça ressemble Dès qu'on a pas de connexion Sachant qu'en vrai Vous avez pas vu Que je pouvais pas bouger Parce qu'en vrai En jeu justement Le problème Avec la vidéo là C'est que la vidéo Escape J'ai essayé de record Mais le problème C'est que j'avais l'icône Déjà comme quoi J'avais pas de connexion Et surtout Le truc le plus chiant C'est que je pouvais pas bouger De temps en temps De temps en temps J'étais figé Je ne pouvais pas bouger Donc je pouvais pas me déplacer Sur la map Je pouvais rien faire Même pas attaquer Avec la pioche Donc c'est un peu embêtant Pour une map escape Déjà Et même pour une map de base Donc j'ai dû abandonner ça Je me suis dit Hum Il faut peut-être améliorer Ma connexion On va passer A la deuxième partie Qui est Les améliorations Prochaines des vidéos Et actuelles Donc en première amélioration On a la qualité du son Des vidéos Avec mon micro C'est pas ouf On entend les grésillements Même de base En fait Sans que j'applique Aucune retouches Sur le son On entend les grésillements Donc si j'applique Les retouches La voix est vraiment Elle est En fait Elle est un peu bizarre Elle est un peu déformée Donc c'est un peu embêtant Alors qu'avec le téléphone On n'entend pas Le bruit de fond en soi Et du coup C'est bien mieux Pour les vidéos Et même Dès qu'on applique La réduction D'un bruit de fond C'est carrément mieux Parce que du coup Il y en a moins Donc en gros La voix est bien mieux Avec le téléphone Donc je vais enregistrer La voix avec Le téléphone Que vous voyez actuellement Et avec lequel je filme Et du coup Vous aurez Une meilleure qualité audio Qu'avant Où c'était juste le micro Ou même le téléphone Mais juste de temps en temps Ensuite Pendant la colonie En fait J'avais rajouté Un élément en plus Donc c'était Une caméra sportive Donc c'est comme une GoPro En fait C'est une caméra Qui permet de filmer Pendant qu'on fait Des sports extrêmes Ou qu'on fait des sports Tout simplement Ou des activités En extérieur Et du coup Ça permet de filmer Ce que je veux dehors J'ai pas forcément J'ai pas forcément D'idées spéciales Actuellement Mais par exemple Si j'ai envie de faire Du laser game En vidéo Ou des trucs comme ça Je peux faire Ou même juste du ski Ou les activités sportives Que je fais en fait Tout simplement Sachant qu'en plus De cette caméra J'ai acheté récemment Donc à mon retour De la colonie Juste avant de partir J'ai acheté Des éléments Des accessoires Pour ma GoPro En plus Pour l'utiliser un peu Comme je veux L'accrocher A un casque L'accrocher Au buste Donc là Bon Je l'ai pas mis Sur moi Et je l'ai pas amené Sur moi non plus Elle est Bon elle est à mon chalet Mais du coup Voilà Il y a plein d'accessoires Qui sont plutôt utiles Pour filmer différemment Donc il y en a même une Où tu filmes Avec le point Donc ça Je l'avais Depuis le début Je l'avais depuis La colonie J'avais une première accroche C'était mode Caméra point Genre je l'accroche A mon point Et puis Je la tiens Comme je veux Ça filme Parce que mon point Filme Donc vers où il regarde C'est pas tellement Pratique en soi Pour tout type De vidéos Mais en fait C'était un bon début Après Il y a le buste Qui était bien mieux Et le buste Que j'ai reçu récemment Et que je vais pouvoir profiter Et peut-être Que je vais en faire Pendant ces vacances Là justement Pendant le camp Je vais peut-être faire des vidéos Avec cette GoPro Ensuite Une autre amélioration C'est le setup Pour micro Bird UMA Que je vais mettre en place En normalement Décembre 2019 Donc genre Pour Noël Je me l'offrirai A moi-même Et du coup Je vais pouvoir Avec ce setup Donc qui coûte A peu près 100 euros Un truc du genre J'aurai du coup La perche pour le micro Le micro tout simplement Et puis j'aurai D'autres accessoires avec Donc je crois Qu'il y a Filtre anti-pop aussi Je me rappelle plus exactement Vu que ça fait Quelque temps Que je l'ai préparé Ce kit J'attends juste D'avoir assez d'argent Pour pouvoir l'acheter après Donc je l'aurai en décembre Normalement Je le mettrai en place Du coup A peu près début janvier Un truc du genre Et normalement Je pourrais utiliser Autre chose Que mon téléphone Pour le micro En fait Actuellement du coup J'aurai le téléphone Pour la meilleure qualité Mais après J'aurai peut-être aussi Le micro Vu que le micro va changer Ce sera plus le micro actuel Ce sera un meilleur micro Et bien Je vais pouvoir avoir Une meilleure qualité Et l'utiliser Et vu qu'en plus Il y aura la perche de maintien En fait Il sera en haut de mon bureau Là actuellement Il est posé juste sur mon bureau Donc Il capte en fait Tous les bruits Même du clavier Alors que si Il est en l'air Il va moins capter Les bruits du clavier Et puis à la limite Je pourrais les supprimer Plus facilement Avec des logiciels Annexes En troisième point Du coup On a les vidéos Qui vont arriver Donc En premier On aura La map Fortnite Escape En vrai Bon l'ordre Je sais pas pour la publication Ça se trouve Ça va changer Mais là du coup Je vous dis juste Les vidéos dans l'ordre Dans lesquelles Je les ai notées Donc en premier Map Fortnite Escape En second On aura La configuration Et le test De la tablette Arcos Que j'avais Ouverte en colis Il y a quelques mois Et vu que vous avez dépassé La barre des likes Que j'ai demandé Donc c'était 5 likes Il me semble Et bien je vais pouvoir M'amuser A configurer Cette magnifique tablette De qualité En fait pas du tout Je n'en sais rien En vrai C'est une tablette Que j'avais reçue Avec le journal Le Parisien Donc C'est pas une tablette Genre Un iPad Ou un truc du genre Non pas du tout Donc en gros On va pouvoir faire Des tests avec Voir sa puissance Et tout ça Ça pourrait être Plutôt drôle J'ai vu qu'il y a même Android 7.0 Et vu que mon téléphone Là Avec lequel je filme Il est juste Android 6.1 Je pourrais peut-être Avec Android 7.0 Parce qu'en fait Minecraft Earth Je sais pas si vous en avez Entendu parler Je le mets en lien Euh voilà Je le mets en lien Dans la description De Minecraft Earth Ce que c'est C'est tout simplement Minecraft en réalité Augmentée Donc c'est comme Pokémon Go Minecraft dans la réalité Augmentée Et ce jeu Mais ce jeu Je l'attends Je l'attends depuis un bail Depuis le début Depuis qu'ils l'ont sorti Enfin qu'ils l'ont annoncé Surtout Donc ils l'ont annoncé Il y a 2-3 mois J'ai essayé de m'inscrire A la bêta De base J'y arrivais pas du tout Ensuite j'ai essayé De m'inscrire Il y a quelques semaines Mais petit soucis Il faut être Android 7.0 Minimum Du coup Bah Android 6.1 Eh oui Eh oui Je suis dégoûté Je l'ai dans le fion Et du coup J'ai cette tablette Android 7.0 Qui arrive Et qui me dit Je suis ton espoir Et du coup Je vais pouvoir Avec cette tablette Peut-être Qu'on va réussir A installer Minecraft Earth Et y jouer Dès que ça sera débloqué En France en tout cas Peut-être que je pourrais Y jouer Avec cette tablette Ça serait trop drôle En troisième vidéo On aurait peut-être Des vidéos Justement sur le camp de vacances Là Où je pourrais faire Des vidéos Donc pas avec ce téléphone Mais avec ma caméra GoPro Où je pourrais faire Filmer des activités Ou du sport Et du coup Ça ça pourrait être cool De filmer en plein air Tout simplement Et ça pourrait faire Des vidéos différentes Où je m'amuse quand même Donc voilà Donc peut-être que ça arrivera Peut-être pas Mais sinon ça arrivera Dans le futur À un moment Sans doute dans moins de 5 ans Au moins j'ai le matériel Pour filmer ça Donc c'est tranquille Ensuite Mais je vous dis Je vous dis Vous n'êtes pas prêts Vous n'êtes pas prêts Et bien Cette année En STI 2D J'ai fait Un projet Donc un projet Donc c'était Un projet D'arrosage automatique Donc je devais Tout simplement Arroser automatiquement Le jardin potager Du lycée De mon lycée Et bien J'ai réussi à mettre en place Un système Et j'ai fait une vidéo Timelapse De la mise en place Et puis même Des explications De ce que j'avais préparé Et de En fait le projet Qu'est-ce que j'ai dû changer En dernière minute Et tout ça Donc c'est un truc Qui me tient beaucoup à cœur La vidéo Je n'ai pas mis Trop longtemps à la réaliser Mais le projet J'ai mis du coup 6 mois à le réaliser En 6 mois J'ai dû le réaliser Et il y a eu Beaucoup de De modifications De dernière minute Et tout ça Pour le finir Avant la fin de l'année Parce qu'en fait J'ai dû le finir Même après le bac Tout simplement Donc vous allez voir la vidéo Et du coup N'hésitez pas à aller la voir Parce que moi Franchement J'ai bien envie De vous le partager Et de vous montrer Que vous pouvez faire Ce que vous voulez Comme projet Aussi dans votre vie Ensuite On a le concours de build Sur Unity Qui va arriver De septembre A fin décembre Donc le serveur Discord Unity Sur lequel Tout est expliqué Et organisé Bon actuellement Il n'y a pas tout Qui est expliqué Mais on expliquera Au fur et à mesure Juste avant le début De l'event Donc c'est sur le serveur Discord Dont je mets le lien En description Donc n'hésitez pas A aller le rejoindre En même temps Ça nous permettra De savoir Qui va y participer Sinon il y a aussi Le site web On verra Comment on s'organise Du coup Je ne vais pas trop Vous expliquer là dessus Parce que J'ai essayé de produire Cet extrait Au moins 5-6 fois Je n'ai pas réussi Si à bien l'expliquer Donc tout simplement Je vais faire des vidéos Je vais construire sur Minecraft Et à la fin du concours Il y aura les votes Et juste avant la fin des votes Qui sera à peu près le 5 janvier Je vais faire un live de fermeture Où je vais visiter les maps Minecraft Qui auront été faites Pendant ce concours Pour tout ce qui est des dates Tout sera marqué sur le site d'Anity Et puis j'annoncerai la date de live Sur mon Twitter Donc quelques jours avant le live Et en dernier Je vais faire plus de vidéos Sur Anity Dans les mois Et les semaines Qui suivent Donc dès que je vais reprendre les vidéos Parce que Je vais d'abord devoir Optimiser mon PC Donc en gros Je vais devoir Trier mon disque dur En premier Mes disques durs Et mon ordinateur Ce qui va me prendre Sans doute beaucoup de temps En vrai Mais du coup Ça va me prendre peut-être Une semaine ou deux Dès mon retour De ce camp de vacances Donc je reviens Le 17 juillet Donc à peu près Une semaine plus tard Normalement Je pourrais reprendre les vidéos J'aurais fini mon tri Je ferais l'optimisation du PC Et puis je pourrais Faire mes vidéos Et puis je pourrais Faire des vidéos Sur Anity Un peu plus souvent Que maintenant Parce que j'en faisais Pas très souvent Et puis même Être plus présent En tant que fondateur D'Anity Sur le serveur Tout simplement Parce que J'étais plus sur mes vidéos Avec les Une vidéo par jour Donc je vais essayer Quand même D'être plus présent Sur le serveur Pour aider les joueurs Et puis même Pour faire les vidéos Tout simplement En quatrième point On a Les deux événements Que j'attends le plus A se produire Dans les semaines Et mois qui suivent Donc très prochainement A savoir En premier La fibre Ça va me permettre D'avoir une meilleure connexion Donc une connexion Internet Fiable Et puis avec ça Je vais pouvoir du coup Créer Avec Plus de liberté Parce que J'aurais plus la barrière De la connexion Pour les jeux Sur lesquels j'ai envie De jouer par exemple Donc sur Fortnite J'aurais plus cette barrière De connexion Je pourrais faire Plus de choses dessus Et puis Vous Vous aurez Un meilleur contenu Tout simplement En seconde bonne nouvelle On a tout simplement La création D'une entreprise Basée sur le serveur Minecraft Mais c'est pas exactement ça Parce que la seconde bonne nouvelle C'est plus que je vais Devenir majeur Et que je vais Pouvoir du coup Créer une entreprise Pour le serveur Minecraft Anity Et pouvoir tout simplement Rembourser Ce que je paye Pour le serveur Depuis 2 ans 30 euros par mois Depuis 2 ans Sachant qu'au début C'est même 70 euros par mois Vu que j'avais en plus Le host sur Epicube Et bien tout simplement Je vais pouvoir Rembourser ça En vendant des grades Sur le serveur Et ainsi Vous améliorez déjà Vu que j'aurai de l'argent libéré Je pourrais sans doute Améliorer La qualité du serveur Aussi Si vous êtes plus Arrivé dessus en plus Et que vous payez des grades Je pourrais améliorer La qualité du serveur Et du coup Ca sera hyper cool en vrai Et en plus de ça Je pourrais aussi créer Tous les projets Dont j'ai envie Sachant que Il y en a vraiment Un peu trop Il y en a beaucoup trop Et du coup Je pourrais Les monétiser Et les faire vivre Parce que sinon Un projet Ca demande de L'investissement en fait En termes de temps Et d'argent Donc en termes d'argent aussi Parce que Je peux pas faire Tous les projets que je veux Si j'ai pas L'argent à disposition Donc voilà En tout cas C'est la fin de la vidéo Donc là J'étais dans la forêt Dans un parcours En fait En vrai J'ai fait un parcours Et J'ai dû recommencer pas mal de fois Toutes les prises Mais vous Vous avez un montage Pas forcément très très dense Non plus Parce que la vidéo Doit faire peut-être 15-20 minutes Un truc du genre Peut-être plus Je sais pas Et du coup Voilà Du coup C'est la fin de la vidéo Donc Si vous l'avez aimé Même si c'est juste une vidéo Point N'hésitez pas à mettre un petit like A vous abonner Si c'est pas déjà fait A mettre Surtout pour cette vidéo Votre avis en commentaire Sur les points que je donne Les points que j'aborde Etc Comme vous voulez Parce que ça me fait plaisir D'avoir votre avis en fait Si vous avez des questions aussi Je mets un hashtag FAQ Si vous mettez dans les commentaires Hashtag FAQ Espace votre question Et bien Vous pourrez me poser votre question Et puis peut-être Qu'elle apparaîtra Dans une FAQ Que je ferai prochainement Ou dans longtemps S'il y a pas beaucoup de questions Voilà Du coup C'est la fin de la vidéo Et moi Je vous dis à je sais pas quand Pour une nouvelle vidéo Vu que du coup Je vais préparer La configuration Et le test De la tablette Arcos Pendant les vacances Vu que je l'ai emmené avec moi Et j'ai emmené aussi une GoPro Pour filmer tout simplement Donc A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sur ce C'était Darkbo Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501